bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it you save inspiration idée à réaliser soi même et aujourd'hui je vous propose un projet upcycling et je vais montrer comment réaliser une petite jupe plutôt cool patchwork voilà avec des pantalons des jeans qui ne vont plus et qui vont être transformés alors je vais vous montrer ce dont on a besoin pour réaliser ça alors pour commencer une paire de ciseaux pour tissu de quoi mesurer des épingles du fil qui va avec la couleur de votre tissu aussi la craie pour tissu pour faire les marquages aussi de quoi mesurer voilà pour avoir les morceaux de de tissu pour le patchwork et puis il y a besoin d'une fermeture éclair ce que bon c'est pas forcément très élastique et donc tu seras pour une vertu au niveau de la jupe alors j'ai plusieurs jeans en fait pour cette jupe ils sont déjà vieux ou même bon cassé usé ou qui ne passent plus de plusieurs types parties plusieurs possibilités j'ai ou voilà les tons noirs mais bon après vous pouvez faire ça aussi avec d'autres couleurs donc si vous avez une kaki ou bleu ou autre voilà bon ça m'a j'ai eu besoin de trois jeans de trois paires de jeans pour les faire la jupe alors pour commencer on va devoir préparer les petits carrés et petits rectangles pas de choix donc on va les mesurer donc je vais prendre la votre tour de taille bien sûr au niveau des hanches et aussi au niveau voilà voilà donc après vous prendre vous prenez vos mesures très important et ensuite après donc là on peut couper donc cette partie là donc ça puisse faire un rectangle qui va sur voilà donc je voudrais en avoir quatre devant et derrière et donc du coup 12 cm de largeur et après il me faut aussi 1 cm pour la couture même si c'est assez élastique et hauteur donc là je vais quatre comme ça quatre morceaux ce que je vois 4 40 cm de j'avais 45 centimètres de long donc du coup ça faire 10 cm de large ok et donc on a 12 et du coup tout passe donc une fois que vous avez ce qu'il vous faut donc j'ai bien sûr donc les quatre fois 12 ce qui me fait 48 et du coup ça me fait bien mon tour de style qui fait 96 voilà et donc du coup une fois que j'ai mon tour de taille donc 96 pour au niveau aussi au niveau des fes qui s'apprennent bien les fesses aussi un tour de bassin et tour de taille et puis ensuite avec ça donc je vais prendre la calculer donc le nombre de carré que vous avez eu donc 4 et 4 et du coup tout passe et en fait tout passe aussi avec le la paire de jeans bien sûr donc une fois que vous avez fait vos rectangles après vous pouvez faire avec bien sûr des marquages et autres et on n'oublie pas un centimètre pour la couture à peu près donc là on peut commencer je vous montre la paire de jeans donc là j'ai voilà gris foncé donc on y va toujours de cette direction ici voilà parce que sinon la partie élastique ne fonctionne plus en fait donc faut vraiment garder le sens de la partie élastique voilà et après donc vous positionnez une fois que vous avez un premier patron donc j'ai pris un quelque chose d'un peu clair pour que ce soit plus simple pour qu'on y voit mieux vous voyez là ici c'est la partie la plus mince et plus étroite que l'on peut couper après ça va être voilà on peut changer de sens peut-être parce que là on n'aura pas ce qu'il faut bon après vous pouvez toujours avec le reste du pantalon faire un autre projet ou autre donc là on s'arrête on s'arrêtait là et faire en sorte que voilà que ça se passe bien parce que bien sûr ce qui est important aussi c'est le sens du voilà avoir le bon sens du jean parce que là pour avoir la bonne partie élastique aussi ok donc là vous avez vu je les ai fait pas par deux hein et c'est ce que ça vous donne une fois que vous avez tout coupé et après bien sûr vous pouvez utiliser des voilà des morceaux un peu spécifiques avec ses petits effets déchirés voilà pour aussi à donner un effet usé à la jupe vous pouvez ou vous pouvez bien sûr éviter de prendre cette partie là et à mettre de côté donc voilà après bon bien sûr regardez si tout se passe bien et puis là j'ai mes 32 morceaux moi donc du coup de mon côté et à qu'on prépare et après on continue ok donc là j'ai tous mes morceaux de carrés enfin de recteur main qui ont été coupés qui sont aussi repassés donc voilà donc je vous ai mis je vous ai positionné déjà comme pour le faire le devant de la jupe donc là il y a plusieurs variantes en fait pour maintenant pour faire les pour faire les coutures donc bien sûr ça dépendra aussi de la ce que vous voulez avoir pour votre jupe quelle forme on peut ce qu'on peut faire c'est juste suivre les longues les les lignes en fait et on croue tout ça comme ceci ou bien on peut aussi faire un petit pli voilà et faire en sorte que tout passe aussi après il faut regarder aussi que ce soit assez épais 1 et parce que bon quand on travaille du jean c'est toujours plus compliqué quand on commence aussi à à plier voilà et après donc on peut réguler aussi au niveau de la ou du côté etc et puis dernière variant on va travailler donc au niveau de la longueur donc on va déjà coudre comme ceci les uns aux autres et ensuite les lignes horizontales donc on commence je commence avec ma première colonne et je vais faire colonne par colonne et on va donc tout positionner et donc pour cela je mets tout à l'endroit on les positionne et donc je prends ce morceau on les met un sur l'autre et ensuite on fixe avec les épingles voilà c'est ça qui est très important aussi c'est toujours d'avoir la même la même pas des sens au niveau pour les coutures en fait donc ça c'est très important il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui soit similaire chaque fois pas perdre vos vos mensurations et voilà et après vous faites la même chose avec la suite toujours à endroit sur endroit vous fixez le tout et regardez c'est ça ce que ça vous donnera après et on fait toute la longueur comme ceci un peu avec tous ces petits rectangles on va déjà coudre cette partie ici et puis ensuite ok une fois que la première rangée est cousu comme ceci on peut contrôler si on a les bonnes distances voilà on a bien 10 cm comme prévu donc c'est très important de vérifier et ça veut dire que la première rangée c'est bon je vais l'utiliser comme exemple et pareil donc la prochaine fois on va faire la même chose donc maintenant on peut utiliser donc on fait le pli et on regarde si tout est bien positionné comme ceci voilà donc terminé ici et voilà après donc c'est comme vous un comme vous pouvez le voir on peut toujours aussi passer un petit coup de fer à repasser pour vraiment être sûr pour les distances et pour ne pas voilà ne pas avoir de surprise et que ça ne soit pas près des mêmes positionnés comme il faut donc après on n'a plus qu'à passer un coup de fer à repasser de toute façon et puis comme ça c'est vrai ça peut passer mais on est quelque chose d'un peu plus précis ok une fois qu'on a cousu donc les colonnes comme si après maintenant il faut faire ça sur la longueur et donc ça on peut faire aussi pareil pour pouvoir réguler tout ça là voilà on peut ajuster tout ça vraiment ensuite positionner comme il faut et puis voilà pour moi donc c'est 96 au niveau des hanches donc là j'ai calculé du coup les huit morceaux au total donc quatre devant quatre derrière et à chaque fois donc faut faire attention c'est de coudre aussi en fonction de ne pas perdre donc les la mesure qu'on a donc vraiment qu'on garde les douze centimètres à chaque fois on commence on peut déjà travailler ça avec les deux morceaux hein et après on fait on prend les mesures donc là je peux prendre par exemple trois centimètres parce qu'après on a il nous faut encore bien sûr prendre en compte les mesures et après on peut regarder ce que ça donne donc on peut faire nos marquages alors que tout soit aussi bien positionné et que ce soit bien droit et ensuite on positionne endroit sur endroit et on a plus qu'à coudre donc on a plus qu'à coudre donc on a plus qu'à coudre donc on a plus qu'à coudre et voilà ce que ça donne une fois que vous avez tout cousu ensemble donc chaque colonne et chaque ligne horizontale en fait et puis on est parti aussi pour la fermeture éclair et puis ensuite il y aura toujours le bas le haut à coudre et après ce sera terminé donc on va déjà commencer par la fermeture éclair donc on va marquer la partie qu'il nous faut ce qu'il nous faut donc pour coudre la fermeture éclair et puis ensuite ce qu'il faut pour coudre le reste donc déjà on va positionner notre fermeture éclair comme ceci on peut regarder combien elle mesure donc c'est à peu près ici donc c'est assez pratique parce qu'on arrive vraiment au niveau du bas du rectangle donc on a déjà la ligne qui va servir de marquage et là ici on peut plier voilà on va positionner comme ceci et on va du coup plier en même temps pour que ce soit cousu ensemble au niveau de la du revers ok donc maintenant on peut faire les petits marquages donc là ici notre fermeture éclair se termine ensuite donc on superpose le tout voilà on fait en sorte de bien ajuster de bien superposer les deux côtés et donc ensuite on va coudre jusqu'ici là où on aura donc notre fermeture éclair on va coudre et on va coudre et on va coudre et on va coudre ok donc j'ai cousu ce parti là ici donc jusqu'au marquage en fait donc le bas de la jupe il n'y en a plus qu'à ensuite intégrer la fermeture éclair Donc là maintenant j'ai bien tracé le marquage pour voir pour vraiment tout continuer bien comme il faut au niveau de la couture. Et puis on a bien sûr un centimètre de marge au niveau pour la couture. Alors avant de coudre la fermeture éclair, il faut déjà bien la positionner derrière comme ceci. Donc là j'utilise un pied pour les fermetures éclairs au niveau de la machine à coudre. Voilà donc c'est juste plus simple pour la couture. Vous pouvez aussi utiliser un pied basique, un pied classique mais celui-là est plus pratique. Maintenant vous n'avez plus qu'à positionner votre fermeture éclair comme il faut au niveau de l'orientation etc. aussi. Et ensuite on peut faire un petit pli. Voilà et on épingle. Donc au niveau du jean, c'est toujours sympa à utiliser pour que la fermeture éclair soit encore visible avec le jean. Mais bon si vous voulez pas, vous pouvez toujours un petit peu mettre le fil par-dessus. Et vous ne verrez pas la fermeture éclair comme ceci. Mais bon je trouve ça sympa. C'est bien comme ça. La fermeture éclair est de la couleur du jean que j'ai choisi donc voilà c'est assez discret. Et ensuite on peut aussi déjà coudre à ce niveau-là. Donc le petit revers. Ok voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez cousu votre fermeture éclair. Donc ici voilà j'ai laissé ce petit effet un peu ouvert. Donc là c'est terminé donc. Et on peut commencer pour faire donc les revers maintenant aussi. Il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser quelque chose d'extra. Un tissu, un biais ou quelque chose qui se met au-dessus. Ou sinon vous pouvez aussi le faire un revers comme ceci. Et plier de manière à ce que tout soit au niveau de la hauteur donc du haut de la fermeture éclair en fait. Et en fait j'ai laissé quand même une bonne marge aussi pour qu'on puisse, voilà si vous voulez mettre un élastique vous puissiez le mettre aussi. Ah c'est moi aussi vous avez suffisamment de tissu hein. Donc vous pouvez vraiment faire ça comme ça. De toute façon ça reste quand même élastique hein. Vous avez encore la partie élastane du jean dedans. Donc du coup vous avez une certaine élastécité également plus la fermeture éclair. Voilà puis après vous pouvez regarder hein. Faire en sorte aussi de jouer de manière à ce que vous ayez toujours la longueur que vous voulez hein. Au niveau de la jupe. Je ne sais pas qu'elle se soit devenue trop court. Donc voilà. Vous regardez après pour les revers. Tout ça. Donc maintenant bah on commence hein. On va commencer à faire nos revers. Et faire attention aussi hein. Parce que vous avez tous ces petits euh... Ces petits revers donc c'est au niveau du patchwork. De manière à ce que ce soit bien positionné et que voilà que vous n'ayez pas euh... Que ce soit pas trop visible. Et on commence à faire, on continue, on fait notre revers et on épingle. Tout tout pour. Et voilà. Donc là j'ai cousu deux en haut, deux en bas en fait. Pour que ce soit... Que ça ait un effet un peu... Un peu plus volumineux et puis aussi que ce soit bien maintenu. Voilà. On va faire pareil aussi en bas. On va pas faire un pli aussi grand. On va faire un peu plus petit. Puisque le but c'est pas non plus d'avoir quelque chose de... De très court. Euh... Donc là voilà. Je fais un petit pli et puis après on a plus qu'à épingler. Donc ce que je recommande aussi c'est de faire en sorte avant de coup tout ça, c'est qu'on ait une certaine euh... Au niveau des coins que ce soit suffisamment euh... Parce que le but c'est vraiment de regarder pour chaque colonne. Donc là je viens 39 39. Donc là ça passe. Mais si ce n'est pas le cas, on faut ajuster donc au niveau du bas. Et voilà. Donc vous pouvez regarder euh... Maintenant on peut voir la... La jupe est terminée. Et je trouve que ça donne un résultat vraiment sympa. Donc là vous voyez c'est bien plat. C'est bien propre. Euh... Donc j'ai aussi cousu deux fois. Comme ça, ça fait une belle finition. Donc la forme aussi est sympa. Donc ça fait comme une petite euh... Petite cloche. Il fait un peu petit peu clochette. Au niveau de la longueur bon c'est vraiment euh... Euh... Allez voir comme on veut. Là c'est... Assez court. Donc bien sûr euh... Vous pouvez euh... Ajuster bien sûr au niveau des euh... Des euh... Des euh... Des rectangles. Donc vous pouvez ajouter des rectangles. Rechanger les mesures également. Pour adapter euh... La jupe à votre taille. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, donc aimez la vidéo. Laissez des commentaires. Si vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz